Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Funko Pop, vous l'avez certainement vu dans le titre. C'est parti ! Et je ne vais pas vous mentir, j'ai fait une petite commande chez Popinabox. J'ai profité de quelques réductions, de quelques soldes pour commander 6 pop un petit peu. Qui m'ont rendu nostalgique, on ne va pas se mentir, on va découvrir tout ça, c'est parti. Et on va donc commencer par une pop 25e anniversaire de Jurassic Park. Il s'agit de John Hammond. Nom de Dieu, pour qui vous prenez John Hammond ? Et je suis ravi de vous rencontrer enfin en personne, Professeur Grant. John Hammond, voilà ce que vous voyez ici, vous savez totalement qui est John Hammond. Tout simplement c'est la personne responsable de la création du fameux parc, du fameux Jurassic Park. Le fameux millionnaire, milliardaire même, je crois, je ne sais plus, qui a cette idée folle de voir un parc avec des dinos. Puisque de toute façon, qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec ces grosses bêtes ? C'est une très bonne question qu'on se pose là. Puisque il n'y a aucun risque, c'est que des gros lézards. Il n'y a absolument aucun danger. Vous connaissez la suite, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le parc fonctionne très bien, c'est totalement faux. Bref, ça fait un petit moment que je voulais à Pop Jurassic Park. J'ai trouvé l'occasion ici avec John Hammond. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous le savez, je ne cesse de le répéter. Mon super-héros favori n'est autre que la fameuse chauve-souris, Batman. Et j'adore les Simpsons. Donc, quoi de mieux que Bartman pour rejoindre la collection. Voilà, le fameux Bart déguisé en Batman. Le fameux Bartman qu'on retrouve ici. Voilà, alors ce Pop, il n'est pas très vieux. Ce Pop, il vient de sortir, il me semble. Il n'était pas en réduction, mais celui-là m'a tapé dans l'œil. Je voulais vraiment ce Bartman. Tout simplement parce que je n'avais pas de fun que Pop encore les Simpsons. Et que celle-là, je trouvais qu'elle était vraiment super cool, super fun. Donc, je suis vraiment content de l'avoir dans la collection. Ce petit Bartman, pareil que pour John Hammond. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ma foi, je la trouve très sympathique, très cool. Et elle est plutôt jolie, je trouve. Elle est bien réalisée. Après, en général, si il y a un dessin animé, c'est encore plus simple à faire en Pop qu'une figurine réaliste, forcément. Donc, je trouve qu'elle est très très belle et très bien réalisée. Il y a une série animée qu'à l'époque, en étant assez jeune, j'ai découvert au travers d'un jeu vidéo sur PlayStation 1 ou 2, je ne sais même plus. Je l'ai découvert au travers d'un jeu vidéo. Vous connaissez peut-être ce jeu. Et vous connaissez certainement cette série animée que j'ai découverte à travers ce jeu. Je me répète 500 fois exactement. C'est tout simplement South Park. Et voici donc Professeur Chaos. Voilà. Alors, je l'ai découvert à travers d'un jeu vidéo. C'est vrai, le jeu South Park. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Mais toujours est-il qu'ensuite, j'ai dévoré, bien entendu, une grande partie de la série. Je ne sais pas si je n'ai pas tout vu, peut-être même. Et également les films. Le film, en tout cas, j'en ai vu un, c'est sûr. En tout cas, voilà. J'ai vraiment adoré cette série avec notre fameux Kenny qui n'arrête pas de mourir. Et donc là, c'est quand il parodie tout simplement les X-Men, Professeur Chaos. Donc voilà. Voici la personne en personne. On va passer sur un véritable personnage de jeu vidéo. C'est là qu'il a été connu. Et c'est là qu'il est encore connu aujourd'hui. Puisqu'un remastered de son jeu est sorti. Et j'ai tartiné ce jeu, que ce soit le remastered ou l'original. J'ai passé des heures et des heures dessus. Vous voyez peut-être de qui je veux parler. Je parle bien entendu de Spirou, le dragon, le petit dragon Spirou. qui est accompagné de Spark, sa petite libellule. Voilà. Je la trouve très belle aussi, cette Pop. Je la trouve vraiment super belle, super mignonne. Et je la trouve super bien réalisée, vraiment. Je trouve que là, les détails et tout ça sont vraiment super bien respectés. On retrouve bien notre Spirou. Spirou, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle Spirou. Voilà. Notre petit dragon qui a connu de grandes aventures pour libérer ses compères. et retrouver les œufs de ses compères, tout simplement. Donc voilà, le petit héros dragon. Et ensuite, on va passer à un personnage que vous connaissez certainement. Vous avez certainement entendu son rire au moins une fois. Vous l'avez peut-être même essayé de le reproduire. Ça m'est arrivé régulièrement étant plus jeune. Ça m'arrive encore. Je l'avais fait la dernière fois en live. On parle bien entendu de Woody Wood Picker, le fameux Piver. qui, tout simplement, nous fait des farces à son entourage et se fend bien la poire. Après cela, là, encore une fois, je le trouve. Il est plutôt mignon par rapport à ce qu'il est dans le dessin animé. Là, vous voyez ce qu'il est dans le dessin animé. Là, je le trouve plutôt mignon. Je crois que ça se rapproche un petit peu plus de ce qu'ils avaient fait dans le film live-action. Je ne sais pas s'il est déjà sorti. Je sais qu'il y avait eu un thriller. Je n'ai pas vu ce film live-action. J'ai vu qu'il y avait un thriller déjà sur YouTube. Mais je ne sais pas en tout cas si le film est sorti. En tout cas, je crois que ça ressemble un peu plus à ce personnage live-action que à ce qu'est Woody Wood Picker dans le dessin animé. Même si on le reconnaît forcément tout à fait, ce petit Woody Wood Picker. Et je suis totalement satisfait de le compter dans la collection. Et il y a un personnage que j'ai pris en fin de cop-op pour symboliser toute une époque. Une époque que j'ai adoré dans les dessins animés. J'ai adoré regarder tous ces dessins animés. J'ai pris donc Tom de Tom & Jerry. Et vous connaissez certainement cette époque où les dessins animés se faisaient en duo. Une personne du duo voulait attraper la deuxième personne. Et il n'y arrivait absolument jamais. Il y avait une série de gags. Il y a eu les Bip-Bip et Coyote. Il y a eu les Tom & Jerry. Il y a eu les Titi Grominé. Enfin voilà, vous avez certainement connu cette époque. Il y en a peut-être encore maintenant. Mais en tout cas, une époque, c'était vraiment quasiment que ça qui fonctionnait comme dessin animé. En tout cas, il y en avait énormément qui tournaient. C'était vraiment une grosse mode. Et voilà, cette époque, je la kiffais vraiment. J'adore encore regarder maintenant les Tom & Jerry, les Bip-Bip et Coyote. Je suis vraiment un grand fan de ce genre de dessin animé. Et donc, voici Tom de Tom & Jerry. Et j'essaierai bien entendu de trouver Jerry plus tard. Et pourquoi pas Bip-Bip et Coyote et tout ça, s'ils les font. Pourquoi ne pas aussi les prendre ? Peut-être parce que j'aurai bientôt plus de place pour ranger les Pops. Mais en tout cas, je vous récite que vous inquiétez pas. Il y en a encore un paquet qui arrive. Alors voilà, cette vidéo a été assez courte. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez fait découvrir des Pops que vous ne connaissez pas encore. Moi, en tout cas, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live, etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir. Et à la plus. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501